Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part pour le premier épisode du Chevalier de Feu avec les factions. Donc avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, de vous abonner si ce n'était pas encore déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour dans la description. Et si vous voulez mon Discord, n'hésitez pas à me le demander en commentaire car en fait, je suis sans arrêt obligé de le refresh. Et donc, autant me le demander directement. Donc, on est parti tout de suite. Je vais commencer par la team qui est certainement la plus rapide. Donc, les Elfes Noirs. Alors, bien entendu, je vais jouer De Coeur Froid. Je vais jouer Kayden pour ressusciter. En fait, c'est ce qui va rendre la run safe. On va jouer Garde Douleur qui va être là pour soigner. Donc là, pour l'instant, c'est une team pas très chère. Par contre, pour gagner pas mal de temps, je vais quand même rajouter Lydia. Je pourrais très bien jouer Ceris. Je pense que ça passerait plutôt bien. Mais après, à savoir que Lydia, ça reste quand même un champion gratuit. Par contre, il va falloir faire en fait, pour avoir terminé les Garde Faction tout simplement. Donc, on va se lancer ça. Je mets juste Lydia parce que c'est un peu plus rapide. Mais voilà, vous pouvez très bien jouer Ceris. Après, le petit problème qu'il y a avec Ceris, c'est qu'elle n'a pas forcément de multi-hit. Après, Lydia n'en a pas beaucoup plus. Elle a juste deux coups sur son attack 3. Mais l'augmentation de speed peut être assez sympa aussi. Petite chose aussi avec Garde douleur, c'est qu'il recharge les compétences. Donc, ça peut être pas mal aussi au niveau des Coeur Froid pour qu'elle balance plus rapidement leur sort 3 pour faire pas mal de dégâts sur le Chevalier de Feu. En plus de ça, ça réduit le compteur de tour du Chevalier de Feu. Donc, c'est plus qu'intéressant. Après, vous connaissez Coeur Froid. Coeur Froid qui est très souvent joué sur le Chevalier de Feu. Surtout pour les étapes 20. Donc, la première vague en 45 secondes. On pourrait faire quelque chose de plus rapide en mettant des Nukers par exemple. Mais je voulais vous montrer une run assez simple à faire. 100% safe parce qu'avec Kayden et Garde douleur, on a ce qu'il faut en termes de soins et pour ressusciter. Juste 2 Coeur Froid et Lydia pour le Breakdif et Affaiblissement. Donc, les Elfes Noirs, c'est un peu, j'ai envie de dire, l'une des factions les plus simples pour le Chevalier de Feu. Parce qu'il y a les Coeur Froid quand même. Il y a quand même quelques soigneurs. Il y a pas mal de très bons champions quand même chez les Elfes Noirs. Et pas forcément très chers. Parce que Garde douleur et Coeur Froid, ça reste des rares. Donc là, on arrive sur le Boss. On a une Coeur Froid qui est par terre. Mais ce n'est pas super grave. On a Kayden. En plus de ça, avec Garde douleur, on vient réduire le temps de recharge de son sort pour ressusciter. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, il réanime quand même assez rapidement. Pour l'instant, on n'a pas eu énormément de chance. Parce que vu qu'elle était morte d'entrée de jeu, on n'a pas pu réduire tout de suite le compteur de tour. Et du coup, la run a un petit peu duré. Là, pareil, le Break Death n'était pas posé. Mais à savoir qu'avec mes Coeur Froid, normalement avec 3 coups, je peux le tuer le Boss. Il faut juste que le Break Death et l'affibissement soient posés. En plus, ce qui est très bien avec les Coeur Froid, c'est qu'on n'a pas besoin de régler leur IA. Elles vont automatiquement lancer leur attaque 1 à partir du moment où le Boss a son bouclier. Vu qu'elles mettent 4 coups sur l'attaque 1. Donc voilà, on a mis 3 minutes. Pour une faction, c'est plutôt intéressant. On va regarder brièvement au niveau des stuffs et des maîtrises. Donc on a Lydia. Donc la mienne est comme ceci. Donc pas mal de précisions. Mais juste 220 pour les étapes 20, c'est suffisant. C'est à peu près tout. C'est la chose qui va être importante. Il va falloir qu'elle joue aussi dans les premières. Je l'ai pas mal changé là récemment. Au niveau des maîtrises, elle est maîtrisée comme ceci. Ensuite, on avait donc Kayden. Donc Kayden qui est ici. Donc je lui avais mis quand même pas mal de maîtrises. La première fois que j'avais passé la guerre de faction, c'était avec lui. Même si maintenant, je ne le joue même plus en guerre de faction. J'ai une team bien plus rapide. Donc un petit peu de speed. 2-7 immortel pour qu'il puisse se soigner lui-même. Comme on a pu le voir, je ne pense pas que ce soit obligatoire. Le soin de garde de douleur est largement suffisant. Donc il faut juste le rendre un petit peu tanky. C'est suffisant. Un petit peu de speed, c'est à peu près tout. Donc oui, il est là pour ressusciter. Ensuite, on avait donc les deux cœurs froids que vous commencez à bien connaître. Si vous suivez mes vidéos. Donc les deux cœurs froids, maximum de dégâts crit, 70% de taux crit. Je vais le répéter encore une fois, mais les 70%, en fait, ça suffit pour l'attaque 3. Au niveau des maîtrises, les deux sont maîtrisés comme ceci. Et surtout, pas d'attaque sur cœur froid. On va privilégier tout ce qui est PV et défense. Et maximum de dégâts crit surtout. Et ensuite, pour terminer, on avait garde douleur. Donc moi, c'est celui que je joue dans l'abattiteur. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la recommande. Si vous ne faites pas le boss de clan en une seule clé. Vous pouvez le jouer complètement différemment. Là, le mien est très offensif. Mais vous pouvez le rendre un peu tanky si vous ne le jouez pas, en fait, sur le boss de clan. Donc il a assez de poisons. Pareil, c'est pour le boss de clan, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Au niveau des maîtrises, il est maîtrisé comme ceci. Il est là vraiment pour apporter un peu de soin. Et puis pour venir recharger pour que ce soit quand même plus rapide. Et aussi bien pour Kaiden pour résister plus rapidement. Et pour les cœurs froids pour faire un maximum de dégâts rapidement. Donc pour les elfes noirs, je ne vais pas aller plus loin. C'est quand même assez simple. Ensuite, on va passer au rocheton démoniaque. Donc pareil, c'est une des plus simples. Je commence par les plus simples et puis on va de plus en plus dur. Donc les rocheton démoniaque, à savoir que chez eux, il y a charme. Donc à partir du moment où vous avez charme, le chevalier de feu ne joue quasiment jamais. Vous pouvez en mettre deux. Moi, à la place d'en mettre deux, vu que je n'en ai monté qu'une, je vais mettre Contest Flix. Elle va être là pour réduire la speed. Et aussi pour réduire le compteur de tour. Donc c'est plutôt pas mal. En plus de ça, elle fait un peu comme garde douleur. En fait, elle va réduire de un tour le temps de recharge des compétences. Je pourrais très bien jouer Kimar, mais je ne vais pas vous le mettre. Je n'ai pas envie de vous proposer une team trop chère. Par contre, j'ai besoin absolument de Lilithu. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pour ressusciter. C'est pour rendre la run 100% safe. Sans elle, la run ne serait pas safe. Surtout au niveau des vagues. Encore, arriver sur le chevalier de feu, il y a des chances qu'il ne joue absolument jamais. Donc je remets charme. Je mets Lilithu en lead. Je préfère quand même le lead speed, surtout sur le chevalier de feu. Ensuite, je vais mettre Sissiop pour faire du dégomme. Elle est remplaçable. Vous pouvez très bien la remplacer. C'est juste qu'elle a de la brûlure et ça va nous faire quand même gagner pas mal de temps. Surtout que charme, je ne l'ai pas maîtrisée à fond. Donc elle n'a pas le maître de guerre. Du coup, elle fait très peu de dégâts sur le chevalier de feu et son compteur de tour sera sans arrêt réduit. Et en fait, Sissiop provoque elle-même sa brûlure. Donc il n'y a pas besoin d'attendre qu'il ait fini son tour. Et ensuite, je vais prendre Achak juste pour le contrôle. Franchement, je pense qu'à 4, ça suffirait. Je rajoute quand même Achak histoire d'eux. Et on est parti. Donc c'est vraiment pour contrôler un petit peu les vagues. Donc là, c'est un peu plus long. Là par contre, comme on a pu le voir, l'IA de Sissiop n'est pas terrible. Normalement, elle devrait d'abord relancer sa brûlure et ensuite la provoquer. Et malheureusement, en fait, elle balance son autre sort avant. Donc c'est moins opti. J'aurais pu faire un cycle pour régler ça. Donc voilà, là en fait, on vient de déclencher la brûlure directement. Donc les champions ont pris directement les dégâts de la brûlure. Donc comme on peut le voir, Achak n'est vraiment pas obligatoire avec cette team-là. C'est tellement contrôle en fait que ça ne joue quasiment pas en face, même sans lui. Donc là, on se retrouve sur le boss. Donc là, le but, ça va être de faire en sorte qu'il ne joue quasiment jamais. Grâce à Charm. Avec son attaque 1, en fait, elle vient réduire trois fois le compteur de tour du boss. Par contre, elle est en contre-affinité, donc ça ne passe pas tout le temps. Mais ça passe quand même assez souvent. Parce qu'on a quand même trois coups sur l'attaque 1. Donc là, comme on peut le voir, une fois que la réduction de speed est posée, avec Charm, le boss ne jouera plus là. Il y a vraiment très très peu de chances pour qu'il vienne à jouer. Au pire, s'il vient jouer une fois, ce n'est pas bien grave, on a lié dessus. Donc le mieux, là, si vous voulez gagner du temps, c'est de rajouter quelque chose qui tape, si vous avez. Donc là, on a fait pas mal de coups faibles. On en a fait pas mal avec Comtesse et aussi avec Charm. Mais voilà, ça ne dure pas forcément. Parce que si coups faibles de suite, forcément, il y avait un moment où on n'allait pas se faire résister. Par contre, je vous déconseille, avec une team similaire à celle-ci, de jouer un brûleur autre que Sissia. Parce qu'en fait, le chevalet de feu ne prendra jamais la brûlure lui-même. C'est vraiment à chaque fois que Sissia lancera son sort qui la provoque, vu qu'il ne joue pas en fait. Donc là, on arrive à la fin. Donc c'est un petit peu long, comme je disais, on en est à quasiment 10 minutes. Mais si vous voulez gagner énormément de temps, il vous suffit de mettre la maîtrise maître de guerre sur Charm. Et vous allez réduire au moins de moitié vos temps, parce que cette maîtrise-là fait vraiment beaucoup de dégâts. Il y en a beaucoup qui jouent Charm sur l'étape 25 et arrivent à faire de très très bons temps. Donc si en plus de ça, vous avez Contest X par exemple, qui a cette maîtrise-là, ou un autre DPS, vous allez faire des temps vraiment meilleurs. Après, j'aurais pu jouer Kimar aussi. Mais je voulais vous présenter déjà qu'il y a Lilithu et Contest et Sissias. Je trouvais ça déjà assez cher dans la proposition. Donc on va regarder pareil rapidement au niveau des stuffs. Il n'y a rien d'exceptionnel. Donc Sissias, vous lui mettez 220 de précision, la mienne a beaucoup plus. Moi, je trouve plus intéressant de la jouer assez tanky, parce que c'est surtout sur sa brûlure qu'elle va venir faire les dégâts. Au niveau des maîtrises, j'ai commencé à les maîtriser. Vous pouvez aller chercher de la précision supplémentaire si vous avez du mal à atteindre les 220. Moi, la mienne a beaucoup plus parce que je la joue sur l'araignée de givre en hard dans la tour de malheur. Ensuite, on avait donc Lilithu. Donc Lilithu, je suis en train de la monter. Elle est assez difficilement remplaçable, mais vous pouvez ne pas la jouer. Les vagues, si vous venez à bien les contrôler, par exemple en jouant Achak et Contest X par exemple, logiquement, les vagues ne vous attaqueront pas. Donc il y a possibilité de jouer sans Lilithu. J'ai préféré la jouer. Donc elle est là pour ressusciter, pour le soin. Mais comme on a pu le voir, on n'est pas mort de la run, il me semble. Au niveau des maîtrises, j'ai commencé à la maîtriser. Je pense que je vais partir sur de la résistance avec elle. Ensuite, on avait donc Charme. Donc Charme, si vous voulez vraiment réduire vos temps de beaucoup, partez sur Tueur de géant. Depuis tout à l'heure, je vous dis Maître de guerre. Mais elle a trois coups sur son attaque une. Donc c'est mieux de partir sur Tueur de géant. Ça va faire beaucoup de dégâts. Donc ce qu'il faut lui mettre, c'est les 100% de taux crit. Car en fait, il faut absolument mettre des coups critiques sur l'attaque d'une. Il faut même lui mettre 115 parce qu'on est en contre-affinité. Et en contre-affinité, on a quand même des risques de coups faibles. Il va falloir lui mettre les 220 précisions aussi également. Et c'est à peu près tout. Pas besoin de la bouc. Puisque moins elle jouera son attaque 3 et son attaque 2, mieux ça sera. Après, vous pouvez très bien le couper dans le cycle. Et ensuite, pour terminer, il nous restait Contest l'X. Donc Contest l'X, pareil, j'ai commencé ses maîtrises. Je n'ai pas forcément fini. Donc pareil, vous pouvez soit partir sur de la précision, soit sur du dégât supplémentaire. Les 220 précisions, vous pouvez la jouer de manière offensive ou plutôt tanky. Moi, la mienne est plutôt tanky, on va dire, avec pas mal de précision. Je crois qu'on a fait le tour pour les rejetons et à chaque, pardon. Donc à chaque, pareil, 220 précisions. Et lui, rendez-le plutôt tanky, ça sera suffisant. Et un minimum de speed sur tout le monde. Et pour finir, on va dire la plus dure des trois. Notamment parce que mes champions sont beaucoup en contre-affinité. Donc on va partir chez les haut-elfes. Donc chez les haut-elfes, je vais jouer Vergis pour son côté soin, son côté très défensif. Arbitre, bien entendu, pour le boost de compteur de tours, pour ressusciter. TRL qui va être important, malgré qu'il soit en contre-affinité, parce qu'il vient réduire le compteur de tours. Il a un break défense et un break attaque. Donc c'est pas mal quand ça passe. Par contre, on va faire pas mal de coups faibles à cause de la contre-affi. Comment ? Gardes royales. Donc gardes royales va être là essentiellement pour faire énormément de dégâts. Par contre, pareil, on est en contre-affi. Donc ça passera pas tout le temps. Donc les runs, au niveau du temps, ça peut énormément varier. Ça va dépendre en fait du nombre de coups faibles que va mettre TRL et gardes royales, vu que les deux sont en contre-affinité. Et ensuite, j'ai chasseur royal. Vous pouvez le remplacer par un autre garde royale, par exemple. Donc il va être là pour faire un maximum de dégâts. Et on est parti. Donc on n'a pas forcément énormément de multi-hit, à part sur garde royale qui a 4 coups quand même sur son attaque 3. En fait, ça attaque 4 fois au hasard. Donc forcément, quand il n'y a que le boss, ça va attaquer 4 fois le boss. Mais vu qu'on a le boost de compteur de tour d'arbitre, on va quand même jouer assez souvent. On peut venir réduire le compteur de tour grâce à TRL, quand on ne fait pas de coups faibles. Et normalement, de ce que j'ai testé, ça avait l'air vraiment très safe. Parce qu'en fait, avec arbitre et vergis en même temps, les deux ne tombaient jamais en fait. Il y avait toujours vergis qui venait protéger arbitre. Et vu que vergis est quand même très très solide, c'est dur de le faire tomber. Et on a toujours arbitre, vu qu'elle a pas mal de speed qui va venir ressusciter un petit peu tout le monde. Donc même si le boss en face nous détruit nos PV max, ça passe quand même assez bien. Parce que moi, quand je l'avais testé, la rune avait duré pas mal de temps. il y avait eu énormément de coups faibles. Et il s'était quand même passé. Et franchement, l'arbitre n'avait pas été inquiété plus que ça. Donc là, on va bien voir. En plus de ça, de temps en temps, vergis vient mettre du renvoi de dégâts. Le renvoi de dégâts, ça marche sur le chevalier de feu. Lorsqu'il vient vous attaquer, ça va mettre des coups sur son bouclier. Donc si par exemple, vous avez deux champions avec du renvoi de dégâts sur eux, dès que le chevalier de feu va vous attaquer, il aura déjà pris deux coups sur lui. Donc le bouclier va tomber à 8, vu que c'est 10 de base sur les étapes 20. Le tout premier chevalier de feu que j'avais passé, je l'avais passé avec gardien. Et en fait, il mettait du renvoi de dégâts sur tout le monde. Donc gardien, c'est un champion épique chez les Elfes Noirs. Il m'avait bien servi, même s'il y en a beaucoup qui le critiquent. Moi, je m'en servais surtout pour le chevalier de feu grâce à son renvoi de dégâts. Quand on n'a pas forcément de contre-attaque, quand on commence, et pas forcément de cœur froid, il m'avait bien dépanné pour les débuts. Donc là, pour l'instant, des coups faibles. Donc là, le break-attaque n'a pas été posé. Le break-attaque n'est pas obligatoire avec cette team-là, parce qu'on a quand même Arbitre et Virgis qui sont très solides. Donc là, il n'avait pas fait de coups faibles, garde-royale. Par contre, il y avait le bouclier, donc c'est un petit peu dommage. Là, pareil, encore un coup faible, donc le compteur de tour n'a pas été réduit. Donc là, pour l'instant, il récupère quasiment autant de vie que ce qu'on lui fait perdre. Et en gros, ça va jouer sur les coups faibles. Quand on met des coups faibles, forcément, il va perdre assez peu de dégâts, donc il va récupérer quasiment tout. Par contre, quand garde-royale arrive à bien taper au bon moment avec le break-def de Terrel, donc là, le break-def est bien posé. On a chasseur-royal qui est venu faire un petit peu de dégâts aussi. Par contre, garde-royale n'aura pas le temps. Après, à savoir que sur mon Vergis, en fait, il est stuffé pour se loter le Scarabée. Donc il a un set de destruction, donc ça peut aussi un petit peu aider pour venir détruire un peu les PV en face. Mais pareil, je ne suis pas sûr que ce soit obligatoire. Donc là, la frappe préventive qui est bien passée. Par contre, on a fait coup faible avec garde-royale. Donc c'est un peu dommage. Donc on va voir, la rune peut vraiment durer, comme elle peut aller assez vite, ça dépend vraiment des fois. Donc là, on a vu, il y avait le renvoi de dégâts sur E2. Il est descendu directement à 8. Donc le boost de compteur de tour qui est quand même assez important, le boost d'arbitre. Donc là, on a le break vitesse qui est passé avec garde-royale. Donc c'est pas mal aussi. À partir du moment où vous venez réduire la vitesse du chevalier de feu, c'est quand même beaucoup plus simple. Là, pareil, il n'a pas pris de coup faible, donc il a pris pas mal de dégâts. Après, sur mon garde-royale, je n'ai pas mis spécialement de précision. On va le voir après. Mais si vous en mettez, c'est un plus quand même si vous arrivez à venir réduire la vitesse. Ça peut vous rendre vos runs un petit peu plus simples, un petit peu plus rapides. Parce que plus long sera le temps à ce qu'il joue, en fait, le chevalier de feu, plus vous réduirez vos temps de run. Après, le temps n'est pas ultra important pour les quêtes de clan. Il faut surtout pouvoir les faire et les faire si possible de façon safe. Après, il ne faut pas non plus des runs d'une demi-heure. Mais c'est mieux que rien quand il n'y a personne dans votre clan qui peut faire la quête, mais vous, vous pouvez la faire en 20-25 minutes. C'est toujours un plus pour votre clan et pour vous-même, ramassez des pièces de clan. Les quatre coups. Là, il va falloir ne pas faire un coup faible. Voilà. Parfait. Donc là, il ne manque vraiment pas grand-chose. Je ne sais pas si ça va être fini ce tour-là, mais il y a de grandes chances. Peut-être pas. Si. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail au niveau du stuff. Ça, je le garde peut-être. C'est du 5 étoiles. Je ferai le tri plus tard, mais ce n'était pas trop mal pour des fonce pourcentages. Du coup, je vais mettre par faction car les Wealth, c'est tout au début. Donc, arbitre. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est un maximum de speed. Moi, la mienne n'est pas très rapide. Ce n'est pas le champion le plus rapide que j'ai dans ma box. Def, PV, c'est à peu près tout. Le reste, on s'en fiche complètement. Terrell. Moi, le mien, ça fait longtemps que je n'y touche plus. Donc, il est tanky. Vous pouvez très bien lui mettre du taux crit et du dégât crit. Mais le plus important, c'est surtout de lui mettre les 220 précisions pour venir poser le break défense, la réduction d'ATB. Donc, le break défense, comme je le disais, et le break attaque. Au niveau des maîtrises, le mien est maîtrisé comme ceci. Garde royale, pour cette run-là, parce que moi, je déconseille normalement de jouer avec de la précision. Le plus important, c'est quand même qu'il tape très fort. Mais pour ce genre de run, vous pouvez lui mettre de la précision. Ça reste quand même un plus de venir réduire la vitesse, même si on est en contraffi. Au niveau des maîtrises, il est maîtrisé comme ceci. Donc, 100% de taux crit, maximum de dégâts crit. En contraffi, il faut même monter à 115% normalement, mais en principe, on ne joue pas sur l'étape 20 du chevalier de feu, garde royale. Là, c'était vraiment pour vous montrer la run. Et bien sûr, les dégâts sont basés sur l'attaque. Donc, on essaye de monter en attaque. Si possible, 7 sauvages que vous avez. Sinon, vous partez un petit peu sur du cruel. Donc ça, c'est mon vergis pour se loter le scarabée. Donc, pareil, si vous n'arrivez pas à se passer le scarabée en hard, je vous recommande de regarder ma vidéo. Donc, on va lui mettre quand même pas mal de résistance, un minimum de speed. Ses dégâts sont basés sur la def et ça va être quand même assez important pour le scarabée de lui mettre pas mal de def. Le set de destruction qui est très important pour le scarabée, mais pas forcément pour cette run-là. Donc, comme on a pu le voir, malgré le set destruit, il est quand même assez solide sur le chevalier de feu. Donc, normalement, vous pouvez quand même atteindre des bonnes stats sans le set destruction. On a le set immortel qui vient lui régénérer un petit peu de vie. Au niveau des maîtrises, il est comme ceci. Si possible, allez chercher ça. Vous mettrez moins de temps. Moi, je n'ai pas eu envie de dépenser mon énergie pour ça, mais vous pouvez très bien le faire. Ensuite, on a chasseur royal. Donc, 100% de taux crit, maximum de dégâts crit, de l'attaque. Si possible, de la précision parce qu'il a du break def sur son attaque 2. Le mien n'est pas book. Je ne m'en suis servi que pour les guerres de faction. Il n'a quasiment pas de maîtrise. Mais en gros, on part sur du dégâts. C'est un champion qui tape très fort. Je crois qu'on a fait le tour pour ce premier épisode du Chevalier de Feu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous dis bye bye et à la prochaine.